bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs et bien je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un livre qui s'appelle les miroirs magiques thermes bosque donc c'est un livre qui a été réédité qui avait été écrit au tout début du 20e siècle donc il a été réédité aux éditions de la clé d'or alors ce livre fait partie des rares ouvrages que l'on peut trouver sur le sujet donc le sujet qui est bien sûr la lecture des miroirs magiques c'est à dire la divination par avec l'aide d'un miroir magique alors je dirais que mon impression mon impression de ce que j'ai lu ce livre était qu'il était court mais dense c'est à dire que il fait donc une cinquantaine de pages il s'agit d'un petit livre mais tout ce qui est abordé dedans est extrêmement riche autrement dit c'est un livre qui peut vous permettre de découvrir les miroirs magiques d'en créer et de commencer à vous préparer à la lecture à la lecture donc à la divination par l'intermédiaire de ces miroirs mais vous allez trouver tout au long de ce livre un certain nombre de références littéraires et ainsi qu'à un certain nombre de références historiques bien sûr une bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin ce que je pourrais dire aussi de ce petit ouvrage c'est que il est il a des bases qui sont vraiment hermétique c'est à dire que vous rentrez en lisant ce livre dans nos fameux sept rayons créateurs alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur radio arcadie vous trouverez aussi la les podcasts de mes reviews sur ma chaîne youtube mais pour ceux qui me suivent sur radio arcadie vous savez que durant la saison dernière j'avais abordé ces fameux sept rayons créateurs et bien chers amis il n'est pas étonnant de les retrouver ici dans ce dans ce petit livre puisque puisque bien sûr donc je ne rentrerai pas dans les détails mais vous verrez que que en utilisant la loi des correspondances ça va tout procède de la même manière c'est à dire que on va travailler avec les miroirs magiques métalliques avec les avec bien sûr les planètes et et bien sûr avec les métaux qui sont liés et bien d'autres choses bien d'autres choses encore voilà donc pour commencer l'auteur fait un petit petit historique assez riche justement sur l'origine de ces miroirs des miroirs magiques les premiers les premières traces que l'on peut retrouver et bien sûr il fait référence au à je dirais à l'ancêtre des miroirs magiques qui est l'étendue d'eau parce que en effet avant avant ou en même temps c'est pas bien mais donc les devins lisez aussi à l'avenir dans des étendues d'eau alors je pense justement même s'il n'en parle pas dans son livre mais à la mer des reins un grand bassin qui se trouve à l'entrée du temple de salomon à jérusalem et dans lequel les mages consulté consulté le ciel et pas que justement voilà donc ça c'est très très intéressant donc je rentrerai pas bien sûr dans tous les détails parce que ça ça fera l'objet d'une autre chronique et d'ailleurs sur radio arcadia je vous proposerai une chronique sur sur les miroirs magiques donc on rentrera un petit peu plus en détail mais voilà pour vous présenter l'histoire le l'auteur fait fait vraiment un petit historique très très intéressant sur l'origine des miroirs magiques qui étaient dit constellés au départ avec avec les premiers miroirs métalliques le mans que l'on a retrouvé pour la magie que l'on a retrouvé pour la magie enfin les miroirs avec du jade aussi au japon enfin on a on retrouve beaucoup beaucoup d'informations sur le sujet pour cette science qui s'appelle d'ailleurs la catoptromantie qui veut dire deviné par les miroirs et voilà notamment vous vous imaginez bien que on avait on utilisait ces miroirs comme on consultait les astrologues pour savoir si on allait remporter la bataille et quel était le meilleur moment pour le faire voilà donc le miroir vous permettra de savoir si vous allez remporter votre bataille par exemple n'est ce pas si vous cherchez du travail ça peut être ça peut être toujours d'actualité à mars et toujours d'actualité voilà donc là vous avez une petite introduction dans ce livre donc qui fera bien sûr des références à pic de la mirandole à cornelius agrippa et à bien d'autres bien d'autres personnages connus du milieu de l'ésotérisme et des sciences occultes je réfléchis en même temps pour ne pas vous oublier de vous dire certaines choses donc il y a une théorie très intéressante dans ce livre justement donc il met en parallèle comment dire l'auteur va après cette présentation historique va vous expliquer comment on peut je dirais affiner à notre capacité de voyance et comment on est fait elle la voyance est liée entre autres au miroir magique autrement dit comment on va pouvoir appliquer ses capacités de voyance et comment on va pouvoir l'élargir grâce à l'utilisation d'un miroir magique ou de la boule de cristal par la suite donc c'est très intéressant il fait une petite étude en se basant donc sur bien sûr les chakras mais en se basant sur la glande pinéale alors il y a des recherches qui ont été faites tout au long bien sûr tout au long des siècles et c'est très très intéressant donc je ne veux pas rentrer dans tous les détails mais parce que c'est tellement riche que comme je vous disais j'en ferai une chronique entière mais c'est très intéressant donc pour qui aussi s'intéresse un petit peu à la science donc vous avez un lien qui est fait entre les études scientifiques qui ont été faites pour essayer de comprendre justement d'où venaient ces fameuses ces fameuses capacités de voyance mais pas que c'est vraiment c'est vraiment un passage alors on est dans je dirais le côté pratique de la technique de construction de ces miroirs et bien sûr son utilisation donc tout au long de 2 de ce livre vous allez retrouver environ à peu près au moitié donc une fois passé la théorie vous allez avoir la construction des miroirs sur le plan technique donc on va vous donner un certain nombre de références et c'est extrêmement 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 bien fait parce que l'auteur vous donne des exemples de miroirs qui existent comment ils ont été conçus et comment donc dans l'histoire ils ont été utilisés et par qui donc ça sur le plan historique vous retrouvez de nombreuses références mais surtout l'auteur va aussi vous expliquer comment construire ces miroirs et pourquoi et à quel moment le faire et ça je trouve que ça fait partie des livres qui ont un lien avec des connaissances très anciennes que l'on retrouve bien sûr dans l'astrologie que l'on retrouve en magie que l'on retrouve en alchimie c'est à dire que on va retrouver tous ces termes issus de la tradition hermétique donc il va vous expliquer de manière extrêmement simple comment par exemple utiliser créer un miroir qui sera rattaché à un rayon créateur créer un miroir qui par exemple sera lié à saturne et qui nous permettra de traiter des rayons des rayons qui nous permettra de traiter des sujets liés à saturne je vais prendre un exemple tout simple si on veut créer un miroir lié à vénus et bien on choisira le cuivre bien sûr qui est la planète liée à vénus et on créera ce miroir bien sûr en jour en heure de vénus et à un moment où vénus sera suffisamment bien placé dans le ciel pour que le miroir soit consacré au bon moment et un maximum je dirais d'énergie vénusienne autrement dit parce ce ce miroir vous pouvez tout à fait le consulter si vous avez des questions d'ordre amoureuse donc vous voyez ce la création des miroirs magique va vraiment très très loin parce qu'on remonte je dirais à des temps anciens notamment ils remontent l'auteur remonte jusqu'à l'antiquité et on remonte à des temps anciens où justement on mon dire ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver toutes ces bases ésotériques et toutes ces bases hermétiques que l'on utilise dans tous les domaines liés à la divination voilà donc ça c'est vraiment je trouve que c'est pour moi c'est une c'est une mine d'or d'ailleurs ça m'a donné envie de construire mes miroirs magiques mais bon on peut pas tous les faire en métal c'est c'est pas évident mais bon voilà vous avez vous avez d'autres manières de faire plus simple aussi en utilisant des métaux et tout ceci il vous l'explique il vous l'explique et bien sûr il vous parlera aussi des miroirs que l'on peut créer simplement comme une boule de cristal à partir de de récipients en cristal dans lequel on met de l'eau et dans lequel au fond on va mettre aussi des métaux enfin vous avez un certain nombre de techniques qui sont abordées soit pour créer un miroir uniquement métallique ou un miroir qui va utiliser les vertus du cristal enfin voilà il ya tellement de choses à dire dans ce livre que je voilà je suis obligé de passer rapidement sinon je vais vous faire une chronique et c'est et c'est pas l'objectif de cette vidéo voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre alors ensuite bien sûr vous allez avoir un certain nombre d'explications concernant la voyance donc ça aussi c'est très intéressant car l'auteur va vous expliquer bien comment avec un miroir magique et pourquoi on va pouvoir développer ou exacerbé je dirais des dons ou des capacités de voyance que l'on a déjà bien travaillé ou alors il va vous expliquer comment vous mettre en condition pour pouvoir rentrer dans cette espèce de trance qui permet la voyance alors c'est vrai que j'en parle des fois lorsque je présente des 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 techniques de divination aussi par les cartes ou l'astrologie c'est à dire que des fois on lit en tant que praticien on lit un tarot on lit une carte du ciel et puis tout d'un coup on sait pas pourquoi on sait que on est on est parti ailleurs et on sait que ce qu'on dit est juste parce qu'on s'est connecté à autre chose qui va dépasser simplement les simples images que l'on a sous les yeux que ça soit des astres que ça soit bien la roue de fortune ou l'arcane son nom etc dans le tarot de marseille ou encore la cigogne du petit le normand vous voyez donc là je trouve que c'est extrêmement bien expliqué aussi donc c'est pareil sur la partie la voyance je ne rentrerai pas dans les détails puisque je vous retrouverai dès la rentrée sur radio arcadie une chronique justement que j'ai fait sur sur la médiumnité et sur sur la voyance donc je parle un petit peu de tout ça voilà donc mais sachez que ce livre est extrêmement bien fait puisqu'il va aborder bien sûr bien comment lit-on au miroir magique voilà donc voyez il est petit mais il y a beaucoup de choses c'est à dire qu'il ya il ya du compte beaucoup de contenu en fait ensuite qu'est ce que je voulais vous dire d'autre avant que je termine cette chronique bien sûr oui voilà donc à la fin du livre vous allez retrouver un certain nombre de rituels de et je dirais de d'incantation alors sachez que voilà ça c'est l'approche de c'est l'approche de l'auteur mais vous n'êtes pas obligé de suivre la même chose c'est à dire que si vous avez une sensibilité qui se rapproche plutôt de la wicca et bien vous allez vous appuyer sur d'autres secours d'autres entités si vous avez envie de vous connecter au miroir magique mais pas que vous pouvez tout à fait tout à fait je dirais lire dans le miroir magique sans faire d'incantation puisque après si vous avez vous allez vous créer gérer vous votre propre rituel votre propre manière de travailler mais sachez que de toute manière comme c'est le cas pour tous moyens de divination il vous faut vous mettre dans un endroit au calme couper de tous influenceurs extérieurs c'est à dire sans le téléphone qui sonne sans sans être dérangé par rien du tout il faut vous mettre dans une condition dans des conditions qui vous permettent d'être réceptif voilà 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 donc c'est enfin voilà c'est extrêmement riche il ya de nombreuses choses à découvrir dans ce dans ce petit livre alors moi ce que j'ai préféré bien sûr vous vous je pense que vous l'avez compris c'est le miroir cabalistique avec la création des miroirs en des miroirs en en métal bien sûr que l'on va créer à un certain moment pour qu'il soit bien sûr plus 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 puissant un plus plus chargé je dirais voilà il ya tout un rituel aussi pour créer pour créer les miroirs lorsqu'il est intéressant c'est que vous avez un certain nombre aussi de références et ça je trouve que ce livre est vraiment très bien aussi là dessus c'est qu'il va faire il va il va faire des liens des ponts bien sûr selon la loi des correspondances toujours avec un certain nombre de plantes que vous pouvez tout à fait utiliser en créant votre miroir et donc souvent ce sera des plantes qu'on mettra dans un globe de cristal mais parmi ces plantes là vous allez retrouver toutes les plantes dites de sorcières les fameuses plantes dites de sorcières qui sont bien sûr des plantes des plantes que l'on dit que l'on dit narcotique donc ça peut être le pavot ça peut être la jusquiam ça peut être le chanvre ça peut être l'opium ça peut être la béladone donc là vous voyez ici vous retrouvez par exemple donc dans le globe d'argent on mettra du pavot dans le globe de fer de la jusquiam dans le globe d'étain les fleurs de chanvre et donc cannabis syndica et dans le globe de cuivre de l'opium et dans le globe de plomb de plomb de la béladone voilà donc il ne s'agit pas pour ne pas induire le lecteur ni l'auditeur en erreur il ne s'agit pas de les consommer surtout pas parce que sachez que ce sont des plantes dangereuses donc vous pouvez en mourir surtout n'ingérez jamais ces plantes la béladone la jusquiam tout ce que vous voulez elles sont extrêmement toxiques et vous pouvez en mourir donc là c'est vraiment des plantes qui sont utilisées dans le bol de cristal pour favoriser la vue voilà donc voilà voilà enfin voilà j'ai tellement de choses j'ai fait un petit résumé de ce livre tout ce qu'il y avait à dire mais il est vraiment vraiment excellent voilà donc chers chers amis j'espère que cette petite revue vous aura plu bien sûr vous pouvez trouver le miroir magique chez tous les chez tous les les libraires et sur les plateformes que vous connaissez un toujours les mêmes bien sûr directement bien sûr auprès d'alliance magique aussi et et voilà donc ce petit livre qui fait une cinquantaine de pages une dizaine d'euros donc qui est vraiment pas cher du tout c'est vraiment j'irai si vous voulez comprendre l'origine et comprendre l'origine de la création et de l'utilisation des miroirs magiques je dirais que c'est un petit livre peut-être qu'il vous faut enfin voilà qui peut être intéressant pour vous de d'avoir lu parce que vous allez comprendre beaucoup 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 de choses voilà chers amis bien écoutez je suis ravie de vous avoir présenté les miroirs magiques d'Ernest Bosque aux éditions de la clé d'or j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à moi et qu'il vous aidera à avancer sur le chemin de la divination et sur l'utilisation des miroirs magiques voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très bientôt